Effectivement, c'est une fête d'aimer qui est vraiment unique pour moi dans le sens que c'est mon premier fête d'aimer en tant que maman moi-même et c'est un vrai bonheur d'être aujourd'hui maman. Lui extraordinaire, donne la vie, est responsable de sa vie là et fait elle grandit, fait elle progresser. Mon époux organise un week-end spécial pour la famille, du fait qu'il n'est pas seulement dimanche c'est la fête d'aimer mais la veille c'est aussi mon anniversaire. Donc malgré le confinement, comme l'accoutumé, nous pouvons faire de lits en famille et dimanche nous pouvons aussi avoir une visite à ma belle-maman et aussi à ma maman et d'autant plus une fête d'aimer spéciale pour ma maman qui lit aussi l'épée fête d'aimer en tant que grand-mère pour la première fois. Je pense que ma maman est une vraie héroïne et que je mérite une médaille pour cette dévotion envers les enfants et je fais vraiment beaucoup pour les enfants. Et c'est la société qui est capable de reconnaître et donne une médaille pour ça. En tant que députée, j'ai beaucoup de responsabilité envers mon demandant et en tant que maman, j'ai découvert sa grande responsabilité et l'exigence qu'elle a comme une maman. Et à cela, désormais, mon responsable est de la vie. La vie là, elle est d'épargne, là au moins. Et ce n'est pas une responsabilité qui est capable de faire à mi-temps. Et c'est vraiment que je vois qu'elle peut dévouer moi envers mon garçon, envers mes enfants. Et d'ailleurs, mes enfants font un réveil en moi encore plus de sa responsabilité qui m'énerve dans mon engagement politique pour bâtir un pays qui est l'avenir, qui est convenable pour tous nos enfants. Pour qu'elle joue encore plus mon rôle pleinement pour façonner la société de façon à qu'elle nous quitte un héritage correct pour tous nos enfants. Après mon congé de maternité, d'un côté, j'ai dit qu'on tant retourne à la vie professionnelle, retourne à mon bonne fonction. Mais de l'autre côté, c'est un vrai arrachement, c'est un vrai déchirement qui m'inquiète ses enfants. Et il y a aussi un fait que ma maman, à Maurice, se déprouve certaines difficultés. C'est ma maman qui travaille surtout, qui éprouve certaines difficultés. Et pour prendre un exemple qui est arrivé cette semaine-ci, en fait, je reprends le Parlement pour la première fois après mon congé de maternité, et à la pause déjeuner, j'ai rapidement fait un aller-retour à la maison pour l'aide à mon garçon. Et déjà, mon pensée, c'est la chance que j'ai eu, qui est capable et que j'ai eu la capacité de faire l'île. Mais j'ai eu une pensée aussi spéciale pour toute ma maman qui est contente de faire l'île. Je suis content qu'elle soit capable de prendre un break dans ce travail pour l'aide aux enfants, mais malheureusement, ce n'est pas capable de faire l'île. Et si nous avons envie qu'il y ait plus de madame, plus de femmes, qui est présente dans une instance de décision, qui nous avons envie qu'il y ait plus de madame qui participe à l'économie du pays, je pense qu'il n'y a pas besoin de commencer par amener la crèche dans un lieu de travail, qui commence par amener la crèche au Parlement même. Mon message pour toutes les mamans, c'est que nous mamans, nous on a une grande vocation. Et nous on a le privilège de donner la vie, de faire grandir nos enfants, faire progrès nos enfants. C'est un travail à plein temps et qui demande beaucoup de sacrifices. Mais c'est aussi la plus grande des joies d'être maman. Et c'est pour ça que je pensais que les mamans méritent pleinement d'être célébrées. Et moi je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans de l'Homme Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...